Nous allons voir ensemble comment devenir élève de l'Institut, comment participer et faire ces formations et ce cursus sur la médecine prophétique. Vous souhaitez approfondir vos connaissances en médecine prophétique et devenir expert dans son domaine ? Eh bien, je vous propose une formation certifiante 100% en ligne. 100% en ligne. Je suis donc le professeur Hakim Boutera. Je vis à Médine et je suis formateur et chercheur en médecine prophétique dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Médine. J'ai pu être pendant des années, grâce à notre Seigneur, participer et parcourir dans cette magnifique bibliothèque, cette immense bibliothèque dans la mosquée du prophète, pour mes recherches. Et après les années de recherche dans cette bibliothèque, j'ai décidé de pouvoir transmettre ce message et transmettre cette science à nos frères et à nos sœurs. Donc je suis diplômé en botanique, à la base, et en médecine alternative, c'est-à-dire conseiller en produits naturels et produits, donc tous les produits naturels, que ce soit dans l'aromothérapie, la diététique, la phytothérapie et autres. Cela fait plus de 25 ans que j'exerce ce domaine, surtout ces dernières années, ces quinzaines, 15 dernières années, j'ai pu pratiquer correctement dans un cabinet. Donc j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes et beaucoup de pathologies et beaucoup de personnes pour pouvoir connaître cette science. Car cette science, vous allez la connaître, incha'Allah, avec bien sûr la pratique et la connaissance, c'est la théorie et la base, et ensuite la pratique, et ensuite la pratique. C'est vrai que la connaissance, c'est une chose, mais vraiment pour pouvoir comprendre cette science, c'est de vivre les pathologies des personnes. Donc après m'être également spécialisé en médecine prophétique, et ça, ça a été vraiment mon arrivée ici à Médine, avec, bien sûr, les savants, la connaissance des hadiths, qui est importante, la connaissance et le secret des hadiths, et connaître ce domaine-là à travers les hadiths du prophète, et nos savants qui sont dans le hadith, et faire des recherches, justement, à travers les hadiths dans la médecine prophétique, et les paroles de nos savants dans la grande bibliothèque de la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. En effet, j'enseigne également la médecine prophétique aux professionnels de la santé, mais aussi au grand public. C'est-à-dire que tout le monde est touché, tout le monde peut participer, tout le monde peut comprendre cette science, comprendre ce cursus, que ce soit les professionnels, qu'on a énormément d'élèves qui sont professionnels, et aussi au grand public, beaucoup de femmes de foyers, des personnes qui sont intéressées dans la médecine prophétique. Puis mon but est que cette science soit connue. Le but, vraiment, c'est que nous, musulmans, qu'on puisse connaître cette science, et que ça devienne une culture à part entière, avant même que ce soit une profession. Avant même que ce soit une profession, que ce soit vraiment une culture, surtout à notre époque, et que ce soit accessible au plus grand public. Donc j'ai essayé de vraiment faciliter, et comme vous savez, tous les livres de la médecine prophétique sont en arabe, donc il y a besoin de les traduire, il y a besoin de rapporter, et apporter les choses les plus simples, et les plus simples pour le plus grand public. Et c'est pour ça qu'avec notre équipe de professionnels, et grâce à notre Seigneur, cette science s'est propagée dans le monde entier. Aujourd'hui, la médecine prophétique est naturelle, et en plein essor. Cette formation a pour but, pour vous, de répondre à cette attente. Beaucoup, auparavant, voulaient se former dans les plantes, dans les huiles, dans les recettes, les préparations, la hijama. Beaucoup sont touchés à la mal occulte, ne savent pas comment se diriger, comment faire. J'ai plein de problèmes de mal occulte, j'ai plein de problèmes, des troubles psychologiques. Comment se soigner ? Comment se diriger ? Vers qui se diriger ? Quels sont les professionnels qui peuvent nous aider ? Internet, le virtuel, c'est bien et ce n'est pas bien. Donc, justement, avec tout ce qu'il y a comme virtuel, avec toutes les informations qu'on retrouve dans l'Internet, il faut filtrer ces informations. Et ça, c'est important. Voilà l'importance de se former dans cet institut. C'est un institut. Voilà.